Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Beaucoup de grisailles aujourd'hui sur le pays. Une perturbation nous a donné également des pluies modérées dans le Grand Est de la France. À son passage, on a tout de même relevé de 5 à 10 mm de précipitation. Des conditions anticycloniques qui regonflent sur le pays, mais avec en prime une baisse des températures. Mais pour l'heure, ce soir, on retrouve encore la trace de cette perturbation sous forme de nuages essentiels. Mondes et Pyrénées jusqu'à l'Est. Encore du vent autour de la Méditerranée. Quelques ondées dans cette masse nuageuse, un ciel plus dégagé à l'arrière. Les températures vont commencer à baisser sur les coups de 23 heures. On aura 10 degrés du côté de Nevers, 14 degrés à Paris, 24 degrés du côté de Perpignan. En matinée, beaucoup de nuages bas, de bancs de brouillard, de grisailles sur une grande moitié nord. Également sur les Pyrénées ainsi que sur la Provence, Alpes-Côte d'Azur. Du vent autour de la Méditerranée de 50 à 70 km heure dans l'après-midi. Quelques nuages qui se mettent en place vers l'extrême nord avec quelques ondées possibles. Il fera frais en matinée. Découvrez vos enfants. 5 degrés seulement du côté d'Alençon ou encore de Nevers. On aura 19 degrés à Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, des valeurs de saison sur la moitié nord. Légèrement excédentaire dans le sud. On aura 19 à Paris ou encore à Lille. 22 à La Rochelle. 26 degrés à Toulouse. Et jusqu'à 30 degrés autour du Golfe du Lion. Pour la suite, on attend de nouveau une hausse des températures. A partir de vendredi et durant le week-end, nous allons passer jusqu'à 9 degrés au-dessus des normales de saison. Mais la fraîcheur matinale sera encore présente pour ces prochains jours. Jeudi, on retrouve toujours ce ciel un peu plus laiteux sur la moitié nord. Quelques ondées vers l'extrême nord. Une moyenne de 7 degrés seulement sur le nord du pays. En matinée, 19 pour l'après-midi. Vendredi, c'est le soleil qui domine sur tout le pays. On retrouvera quelques nuages vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Samedi et dimanche, quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion. Partout ailleurs, c'est le soleil qui domine. Avec de nouveau donc une hausse des températures qui se confirment. Direction maintenant l'outre-mer. Avec la Guadeloupe qui a été concernée ces dernières heures par de forts cumuls. Jusqu'à 300 millimètres de précipitation dans le sud-ouest. La situation va s'améliorer pour ces prochaines heures. Attention, quelques averses orageuses du côté de Saint-Martin avec jusqu'à 30 degrés. On continue avec le soleil qui domine vers l'île de la Réunion. Quelques nuages et quelques ondées vers Mayotte. Avec jusqu'à 31 degrés. Et on termine avec ces averses localement orageuses. Également vers Wallis et Futuna. On aura toujours beaucoup de vent vers la Nouvelle-Calédonie. Des rafales jusqu'à 60 kilomètres heure. Mais tout de suite, place au journal. On se retrouve bien sûr juste après. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Aujourd'hui, nous avons encore un peu de chaleur dans le sud-est de la France où nous avons atteint localement les 33 degrés. Partout ailleurs, on a perdu une dizaine de degrés avec en prime un passage d'un front pluvieux qui nous a apporté de 5 à 10 millimètres de précipitation. Des conditions anticycloniques qui regontent petit à petit sur le pays. Mais vous le voyez, c'est le bleu qui domine sur la moitié nord. Des températures de saison légèrement excédentaires attendues dans le sud de la France. Alors ce soir, on retrouvera encore le corps de cette perturbation. Avec de la grisaille, des Pyrénées en montant jusqu'à l'est. Avec quelques ondes possibles. Le vent qui va encore souffler jusqu'à 60 km heure autour de la Méditerranée. Un ciel plutôt dégagé à l'arrière. Il fera déjà froid ce soir avec des valeurs autour des 10 degrés seulement du côté de Nevers. 11 degrés à Reims, 16 degrés à Bordeaux et encore 24 degrés à Perpignan sur les coups de 23 heures. En matinée, plus de précipitations. Un ciel nuageux tout de même avec beaucoup de nuages bas, de bandes brouillères sur une grande moitié nord. Également en direction des Pyrénées, quelques entrées maritimes vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vent qui va encore souffler jusqu'à 70 km heure autour de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, on retrouvera ce voile nuageux sur une grande moitié nord avec quelques ondes vers l'extrême nord du pays. Et le vent qui va également souffler près des côtes jusqu'à 50 km heure. Les températures en matinée, il fera frais localement avec seulement 5 degrés du côté d'Alençon ou encore de Nevers. 8 degrés à Strasbourg et jusqu'à 19 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, des valeurs de saison sur une grande moitié nord du pays. De 17 à 20 degrés. Légèrement excédentaire dans le sud avec 24 degrés du côté de Bordeaux ou encore de Grenoble. Et jusqu'à 30 degrés du côté de Perpignan. Pour la suite, on attend de nouveau une hausse des températures de 6 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. À partir de vendredi et durant le week-end. Et ça devrait durer au moins jusqu'à lundi. Avec un temps qui restera très très calme. Le soleil qui va dominer, un ciel laiteux sur la moitié nord pour la journée de jeudi. Avec toujours cette fraîcheur matinale. Quelques ondées vers l'extrême nord. Une moyenne de 19 degrés sur le nord, 25 dans le sud de la France. Vendredi, très peu de changements en vue. Si ce n'est une petite hausse des températures qui se confirment par le sud de la France. Ce soir, on s'intéresse à notre quotidien et plus précisément à nos poubelles. Le secteur des déchets n'est pas aussi polluant que les transports, l'agriculture ou encore l'industrie. Mais il représente tout de même 4% des émissions de gaz à effet de serre en France. Principalement dû aux décharges et à l'incinération. Réduire drastiquement nos déchets et muer les trier représente donc une des solutions face au réchauffement climatique. Direction la Bretagne où certaines communes ont décidé de changer de méthode. Un sujet de Sophie Piard et nos équipes en région regardent. 6 heures du matin, la tournée hebdomadaire commence dans cette petite ville des Côtes d'Armor. La cible ? La poubelle grise des ordures ménagères. Les déchets non recyclables. Mauvaise surprise pour ce reaper. Il y a du mélange, il y a du déchet ménagé. Il y a du recyclage qui est mélangé. Et c'est pas en sac, c'est en vrac. Zéro pointé et un avertissement. L'utilisateur devra refaire son tri. A défaut, dès la mi-octobre, sa poubelle ne sera plus ramassée. Un test ensuite étendu à toute l'agglomération de Dinan. Les ordures ménagères lui coûtent cher. C'est un ratio par habitant et par an d'un peu plus de 210 kg. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de baisser les ratios. Donc, de détourner tout ce qui peut être détourné pour éviter de les mettre à l'incinération. Car la taxe sur l'incinération va encore augmenter. 25% d'ici 2025. Mieux trier, c'est aussi moins polluer en favorisant le réemploi ou le recyclage de certains déchets. Des questions sur le climat, écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond. Dans quelques instants, c'est votre film. On est fait pour s'entendre. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501